L'impact se fait de plus en plus sentir aussi à Liège Airport car le site est en connexion permanente avec la Chine. Alors Anne-Catherine Crouffer, il y a des liaisons aériennes mais aussi des liaisons ferroviaires et pour le moment, l'activité ralentit clairement. Oui, l'activité ralentit mais il n'y a rien de dramatique car tous les jours encore, il y a des avenues en provenance de Chine qui atterrissent ici sur le tarmac de Liège Airport. Le principal problème c'est la ligne ferroviaire qui relie la Chine à Liège Airport, trois trains par semaine et ces trains sont actuellement bloqués en Russie. Je vous propose tout de suite de regarder le reportage que nous avons réalisé avec Denis Galland, Lauriane Bastin et Valérie Ducinx. Nous voici dans l'entrepôt à Bierzet qui stocke tous les colis issus du commerce en ligne en provenance de Chine. Nous avons régulièrement des vols qui nous arrivent avec ce type de marchandises, malgré ce que nous pouvons entendre sur le coronavirus, c'est un flux qui continue à persister. Cependant, si on compare le volume de marchandises à la même période l'an dernier, on peut dire qu'il y a ici 15% de colis en moins. Pourtant, les avions de Chine arrivent encore tous les jours. On a des vols quasiment quotidiens sur la Chine. Il est certain que les volumes venant de Chine ne sont pas à la hauteur de ce qu'on a connu jusqu'à présent. Mais en tout cas, les volumes qui vont vers la Chine sont complets. Le problème se situe surtout au niveau de la ligne ferroviaire qui relie la Chine à l'aéroport de Liège. Depuis fin de l'année dernière, ce sont trois trains de fret par semaine qui font la liaison. Mais depuis début février, ils sont bloqués en Russie. Effectivement, il y a des mesures de sécurité et de précaution qui sont prises par la Russie pour limiter l'accès des trains Chine-Russie. Mais voilà, on m'annonce en tout cas qu'en délant les trois semaines, cette situation serait rétablie. Il faut dire qu'un train transporte environ 800 tonnes de marchandises, c'est-à-dire huit fois plus qu'un avion. Il ne faudrait donc pas que la situation se prolonge. Actuellement, nous ne sommes pas contraints à passer en chômage économique. Néanmoins, si l'effet du virus se prolongeait au-delà de six mois, nous devrions l'envisager sérieusement. Pour l'instant, pas de panique. Mais il faut d'ores et déjà étudier les pistes pour diversifier l'origine des importations.